Il ne faut pas parler pour parler, il ne faut pas opiner dans le vide. Un parti politique régulièrement enregistré en République du Bénin au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a son récépissé d'enregistrement ne saurait ne pas avoir d'idéologie. C'est le cœur de tout parti politique. C'est ça qui guide les actions, les stratégies d'un parti politique et des militants de ce parti politique-là sur le terrain de la conquête du pouvoir. Maintenant pour aller plus simple, je réaffirme que le parti Renaissance National est d'idéologie socio-libérale avec un entrage nationaliste. En termes plus clairs, c'est une idéologie qui vit à combiner la liberté économique avec le progrès social tout en valorisant les ressources et les valeurs nationales du pays. En termes terre à terre ou pour ceux qui s'y connaissent, lorsqu'on parle d'idéologie socio-libérale ou qu'on parle de nationalisme, cela s'articule autour de six points principaux. Le premier, c'est la liberté économique et l'innovation. Le deuxième, c'est la justice sociale et l'équité. Le troisième, c'est la durabilité et la responsabilité environnementale. Le quatrième, c'est la gouvernance transparente et la participation citoyenne. Le cinquième, c'est l'équilibre en tradition et modernité. Et le dernier, c'est le nationalisme et ses valeurs. Et c'est à cela que nous nous engageons vis-à-vis du peuple béninois. Très clair pour ceux qui veulent le savoir. Vous savez, il y a cette manie-là de gens de s'autoproclamer espère et d'aller dans tous les sens lorsqu'il s'agit de commenter ou d'analyser. Le président Kérékou le disait qu'il n'a pas fait l'enquête, il n'a pas le droit à la parole. Pour opiner, il faut d'abord aller chercher l'information à sa source. Pour savoir si un parti politique a une idéologie, il faut lire les tests fondamentaux de ce parti politique-là avec lesquels ce parti s'est inscrit ou s'est enregistré au ministère de l'Intérieur. Il est permis en démocratie de dire ce qu'on veut. C'est la liberté d'expression. Et la sincérité dans ce qu'on dit n'est pas gage de vérité. Et la preuve dans les faits, c'est que le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a participé régulièrement aux élections législatives de 2023, janvier 2023, et aux élections communales de 2020. Et ça sous la bannière de la réforme du système partisan. Une réforme qui impose à tous les partis politiques d'avoir un ancrage national, une représentation dans toutes les contrées du Bénin, donc d'abord dans les 12 départements, et de présenter des dossiers de candidats avec leurs suppléants dans toutes ces communes et ces circonscriptions électorales-là. Alors comment est-ce que le parti a pu avoir son récépissé de dépôt de dossiers à la Sénat sans avoir un ancrage national ? Cela n'a pas de sens en fait.